Bonjour tout le monde, dans cette capsule-ci, nous allons discuter ensemble de l'incidence de la taxe sur le prix pour les consommateurs et sur le prix pour les producteurs. Et ensemble, on va vouloir répondre à une question en particulier, c'est-à-dire, lorsque le gouvernement met une taxe sur un marché microéconomique, qui paie la taxe? Est-ce que c'est vrai que le producteur est capable de refiler la taxe au consommateur ou est-ce que le producteur va devoir assumer le coût de cette taxe-là? Donc, pour répondre à cette question-là, ça nous prend deux connaissances préalables. Donc, d'abord, vous devez avoir une compréhension des concepts d'élasticité. Donc, ensemble, on va surtout discuter de l'élasticité de la demande. On va voir comment l'élasticité de la demande détermine en fait en partie qui va devoir payer les taxes. Et ensuite, vous devez avoir une compréhension de la taxe. Donc, vous devez être capable de graphiquement représenter l'effet d'une taxe dans un marché, dans un graphique en fait d'offres et de demandes. Donc, si vous n'avez pas ces prérequis-là, si vous n'avez pas ces prérequis-là économiques, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, donc sur ma chaîne, dans ma liste de lecture en microéconomie, on aborde chacun de ces sujets-là. Donc, je vous invite à aller voir ces capsules-ci si vous êtes rouillé avec le concept de la taxe ou le concept de l'élasticité. Donc, en assumant que ça, c'est déjà acquis comme notion, voici ce qu'on va faire ensemble. Je vous présente deux graphiques. Vous avez un graphique de gauche qui vous présente la relation entre les prix et les quantités. Donc, avec une fonction d'offre et une fonction de demande. J'ai ma fonction de demande ici et j'ai ma fonction d'offre. Ensuite, j'ai mis une taxe sur ce marché-ci. Donc, je vais l'appeler offre plus T. Donc, c'est une taxe qu'on a mise sur notre marché qui va nous permettre de trouver le prix qui est payé par le consommateur et le prix qui est reçu par le producteur. Sur mon graphique de droite, j'ai exactement les mêmes lignes, sauf pour ma fonction de demande. Donc, ma fonction de demande dans mon graphique de droit est beaucoup plus inélastique. Donc, ici, j'ai une fonction de demande qui est très élastique. L'élasticité est élevée. Je vais lui mettre un petit plus. Et dans mon graphique de droite ici, l'élasticité est très faible. Donc, j'ai une élasticité très faible ici. J'ai une demande qui est inélastique. Mais ensuite, pour ce qui est de votre offre, vous avez exactement la même offre et vous avez exactement la même taxe sur mon deuxième marché. Donc, mes deux marchés ici sont identiques en tous points, sauf pour l'élasticité de ma fonction de demande. Excellent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensemble maintenant? Je commence par vous poser une question. En tant que consommateur, sur lequel des deux marchés est-ce que vous préférez être? Est-ce que vous préférez être sur le marché où la demande est très élastique ou est-ce que vous préférez être sur le marché où la demande est très inélastique? On va commencer par ensemble, voir la réponse graphiquement et ensuite, on va la voir mathématiquement. Excellent. Bon, voyons voir. Commençons par trouver les prix qui sont payés par les consommateurs et les prix qui sont payés par les producteurs lorsque la demande est très élastique. Donc, lorsque la demande est très élastique, on a toujours notre quantité d'équilibre qu'on retrouve après la taxe. Laissez-moi l'appeler QT. Vous avez le prix qui est payé par les consommateurs. Laissez-moi l'appeler PC. Et vous avez le prix reçu par les producteurs. Oui, oui. Et vous aviez initialement un prix d'équilibre. Et là, j'ai parlé en multicolore. Vous aviez un prix d'équilibre. Vous aviez un prix d'équilibre pétoile initialement, avant la taxe. Donc, moi, quand je regarde ce graphique-là, qu'est-ce que je vois? Bien, je vois qu'après l'instauration de la taxe, la partie qui est payée par les producteurs de cette taxe-là, donc la taxe au producteur, est nettement plus importante que la taxe au consommateur. Donc, ici, lorsque la demande est très élastique, il semble en effet que ce soit les producteurs qui payent le coût. Donc, ici, qui payent le coût lorsque la demande est très élastique? Ce sont les producteurs. Pourquoi est-ce que les producteurs payent le coût? L'intuition est assez simple. La demande est très élastique. Si les producteurs augmentent trop leur prix, les consommateurs vont fuir ce marché-là. Donc, les producteurs, ici, ils n'ont pas le gros bout du bâton. Ils n'ont pas le gros bout du bâton, tout simplement parce que les consommateurs sont trop facilement découragés du marché, peuvent trop facilement se diriger vers un bien substitut. Donc, voyons voir maintenant si la demande est très inélastique. Donc, lorsque la demande est très inélastique, reprenons le même processus. D'abord, trouvons la quantité d'équilibre après la taxe. Quantité après la taxe. Et regardons l'incidence maintenant sur les prix. Donc, les consommateurs vont payer un prix très élevé et les producteurs vont également recevoir un prix plus faible que ce qu'ils auraient reçu s'il n'y avait pas eu de taxes. Mais si on avait été en équilibre de marché, s'il n'y avait juste pas eu de taxes sur le marché, on aurait eu un prix P étoile. Donc, qui ici paie le plus la taxe? Eh bien, clairement, ce sont les consommateurs. Les consommateurs vont connaître une grande augmentation de leur prix, tandis que les producteurs, eux, la diminution du prix reçu va être relativement faible. Donc, ici, lorsque la demande est très inélastique, ce sont les consommateurs les grands perdants. Mais comment est-ce que mathématiquement, on peut définir ces relations-là avec l'élasticité? Eh bien, voici la façon dont vous allez pouvoir produire le calcul. Je commence par l'écrire, l'écrire ici à droite, et ensuite, on analysera l'équation ensemble. Donc, l'incidence sur les consommateurs va être égale à l'élasticité de la production divisé par l'élasticité des consommateurs plus l'élasticité de la production. Excellent. C'est notre équation ici. Eh bien, l'élasticité nous dit la chose suivante. Elle me dit de combien est-ce que la quantité produite ou demandée de biens varie en fonction d'une variation dans les prix. Concentrons-nous sur l'aspect d'élasticité de la consommation. Imaginons pour un instant un premier scénario. L'élasticité de la consommation est parfaitement inélastique. Donc, imaginons-nous que l'élasticité de la consommation est égale à zéro. C'est-à-dire que les prix pourraient augmenter de 10%, mais la quantité demandée de biens ne changerait pas. Donc, imaginez ici un bien absolument vital. Absolument vital, vous ne pouvez pas vous en passer. Vous devez le consommer coûte que coûte. À ce moment-ci, ce que ça veut dire, c'est que les producteurs pourraient mettre n'importe quel prix sur ce bien-là. Vous le consommeriez quand même. Donc, c'est un cas limite ici. L'élasticité de la consommation, l'élasticité de la demande est égale à zéro. Qu'est-ce qui va se passer avec l'incidence pour les consommateurs? Eh bien, l'incidence des consommateurs va être égale à l'élasticité des producteurs divisé par zéro plus l'élasticité des producteurs, et ça nous égale à 1. Donc, élasticité des producteurs divisé par l'élasticité des producteurs égale à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, 1 ici, ça veut dire que le consommateur va recevoir l'impact 100% de la taxe. Donc, si le gouvernement met une taxe de 10 $ sur la consommation de pénicilline, eh bien, ce 10 $-là va être passé en entier au consommateur. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant si vous avez plutôt le contraire? Si vous avez plutôt, par exemple, que l'élasticité du consommateur, l'élasticité du consommateur est parfaitement élastique. C'est-à-dire que l'élasticité du consommateur est égale à l'infini. Regardons ce qui se passe avec notre équation. L'incidence sur le consommateur est égale à l'élasticité du producteur divisé par l'élasticité du consommateur plus l'élasticité du producteur. Qu'est-ce qui l'advient si l'élasticité du consommateur est égale à l'infini? Eh bien, vous avez l'élasticité du producteur divisé par essentiellement l'infini, ce qui nous ramène ici à 0. Donc, si l'élasticité de la demande est parfaitement élastique, eh bien, à ce moment-là, ça veut dire que si le producteur augmente ne serait-ce qu'un tout petit peu le prix, eh bien, les consommateurs vont simplement arrêter complètement de consommer les biens. À ce moment-ci, ça veut dire que le producteur va devoir absorber l'entièreté de la taxe et 0% du montant de la taxe va être assumé par les consommateurs. Cette équation-là a son pendant aussi pour trouver l'incidence sur les producteurs. On va avoir l'occasion de la revoir ensemble dans une prochaine vidéo. Donc, j'espère que ça confirme, en fait, j'espère que ça simplifie pour vous le concept d'incidence de la taxe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre en temps et lieu. Sous-titrage ST' 501